L'heure du départ a sonné, ça y est, tout est rangé comme on était venu, il reste encore quelques affaires mais bon c'est pas dérangeant, on est reparti pour deux mois. Donc voilà le camion prêt, c'est juste ici. Donc voilà c'est parti on y va, on est super content, super excité et puis bah, à nous la route. Les petits d'ufs en libre. Bon bah ça y est, nous voilà parti. Ça y est, on est parti depuis le temps qu'on attendait ce moment, il est arrivé. Donc nous voilà parti pour nos 500 premiers kilomètres en direction du BRI et pour aller voir qui ? Pour aller voir Freddy qu'on a rencontré au salon du véhicule d'aventure. Freddy et Morgane qu'on a rencontré exactement au salon et qui nous ont proposé que si on passait par là de s'arrêter pour nous montrer quelque chose. Et ils font un peu la même chose que nous, c'est à dire qu'ils ont acheté un camion, ils ont trouvé un camion qu'ils vont emménager. Alors ils vont faire appel aussi à des constructeurs, ils vont pas tout faire eux-mêmes. Mais voilà, donc leur camion avec une nacelle dessus. Donc elle t'es monté Ben ? Ouais voilà, je ne suis pas trop rassuré moi dans ces trucs là en hauteur mais on a essayé la nacelle avant qu'ils l'enlèvent et qu'ils construisent leur camion d'expédition. Donc la première étape super bien passée, parler beaucoup de voyages toute la soirée. C'était top avant de reprendre la route. Voilà, et là on a repris la route pour aller direction la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, on a passé tant d'années là-bas qu'il fallait qu'on y passe en camion et pour tester le camion dans des conditions, assez rudes. Il a neigé je crois tout le long de la Haute-Savoie au final ? Tout le long de la Haute-Savoie on a pris de la neige, du grand froid, on est descendu à moins 15. Donc des conditions au top pour tester si Marius était viable ou non. On a vu un bonhomme de neige, on va mettre un caillou au bout d'une chouki. Ah bon ? Un caillou ? Oui. Il tombe des petits flocons. Il tombe des petits flocons de neige ? Oui. Donc là on est en train de redescendre des jets. On a passé toute la journée là-haut et il a neigé toute la journée. Donc on est en train de redescendre tranquillement parce que bon, le camion c'est sa première sortie sur la neige donc on ne sait pas trop c'est l'action. J'attends le virage quand même pour demander les impressions de Ben puisque je ne veux pas le perturber. Alors dis-moi Ben. Bah écoute, un peu stressant parce que c'est la première fois avec Marius sur la neige. ça se comporte plutôt pas mal mais bon on est à 30-35 km heure, on ne va pas vite mais bon on va rentrer, on va redescendre dans la vallée mais il me semble qu'il a même neigé dans la vallée donc c'est cool, première expérience. Et du coup heureusement qu'on avait installé un bon chauffage aussi avant parce que sans ce chauffage je crois qu'on serait gelé. Il aurait fait froid, le chauffage marche super bien, j'ai pris un 4 kilowatts pour ceux qui connaissent un chauffage gasoil planard, 4 kilowatts ça chauffe 60 mètres cubes à l'heure et nous on fait 35 mètres cubes donc vraiment content, on n'a pas eu froid, ça consomme peu en gasoil, les enfants étaient bien nous aussi parfait, chauffage validé. Voilà, et puis du coup Ben s'est essayé aussi au déneigement des panneaux solaires. Et oui, parce que l'autonomie énergétique c'est bien grâce au solaire mais c'est sur le toit et quand on va dans des régions comme ça forcément la neige se pose sur le toit mais une belle couche et là on n'a plus de, on recharge plus les batteries donc on pourrait tenir 3-4 jours comme ça mais il y a un moment il faut que ça recharge grâce au soleil et donc on a essayé diverses techniques. pour déneiger les panneaux, notamment celle de monter sur un autre véhicule, pour monter sur le toit, des échelles, etc. Mais ça se déneige assez bien avec une raclette, un grand manche, mais voilà c'est du sport. Oui et puis il faut dire que quand même, parce que je l'a raconté quand même Ben, c'est que Ben était toujours sur son téléphone en train de regarder ce qui restait en pourcentage de batterie, s'il fallait qu'on branche, s'il avait toujours peur de manquer d'électricité, moi je ne comprenais pas parce que ben voilà, on a quand même 4 gros panneaux solaires, on a 1400 watts, 1440 watts de panneaux. Donc je veux dire, pour moi c'était largement assez et on ne comprenait pas pourquoi et du coup on s'est branché plusieurs fois parce qu'effectivement l'application disait que ben on était, on arrivait aux 60, 50% du coup c'est pas très bon pour les batteries. Et au final on s'est rendu compte, il y a très peu de temps, que c'est les paramétrages. Ben que les paramétrages en fait de l'application n'étaient pas bons du tout, donc ça me mettait que mes recharges batterie étaient à 50, 60%. Alors vous allez me dire, il en reste, on n'est qu'à la moitié, mais après c'est des décharges profondes et ça abîme les batteries, donc le but c'est vraiment de rester au plus haut toujours. Donc je rechargeais sur le secteur et ça remettait une demi-heure, une heure à charger à 100%. J'ai dit c'est super et en fait ce qui se passait c'est que j'étais déjà full, donc je me suis inquiété quelques semaines pour rien, mais vaut mieux ça que l'inverse. Et là on est encore plus grande. Voilà, on laisse comme ça. Non, on peut en faire plus gros. Elle est plus grande, on peut en faire plus. Et moi je fais la gorge. Comme ça, allez on verse les amis, tous les amis dansent. Ouais ! Donc là on a été acheter des planches de sapin, des équerres, voilà ça se monte gentiment. Donc là c'est la pause petite bière, il est midi, on est dimanche, petite pause syndicale. Alors voilà notre travail aujourd'hui, mission accomplie. On a fait donc les placards au-dessus de l'assise des enfants. Donc on a un grand gain de rangement ici, c'est assez joli, on est super content. C'est assez joli, c'est assez joli, c'est assez joli, c'est assez joli. Nous avons adoré revenir en Haute-Savoie, on a vécu huit ans. C'était vraiment agréable de revoir tous nos amis et de montrer toutes ces activités d'hiver à nos enfants qui a été trop petit pour s'en rappeler. Notamment la luge, le ski, revoir tous ces paysages, les endroits qu'on connaissait, la Clusa, le lac d'Annecy, le lac du Môle où on a vécu, la vallée de l'Arve, le Mont Blanc, etc. C'était vraiment très chouette de revoir tout ça. Ça y est, on est à la location du ski pour les enfants. Ils sont super contents. Coucou, qu'est-ce que vous faites les enfants là ? Ça c'est un casque. C'est là ! C'est là ! C'est là ! Comment c'est ce que vous faites, non ? C'est Miguel ! C'est Alba ! D'accord, Alba ! Allez là ! Ah mais Alba, attends ! C'est parti. 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 C'est parti.